Ah la 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 la... 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100... Salut d'ici Bord, aujourd'hui on revient sur l'âge de Batman et de Superman dans le DCU. Alors, 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 ça c'est un truc qui fait vraiment beaucoup parler, beaucoup parler, et même James Gunn du coup est revenu là-dessus. C'est l'âge qu'auront Clark et Bruce dans l'univers DC, qui va donc émerger très bientôt. Et alors il a parlé, il a parlé et il a dit que Clark aurait moins de la quarantaine, donc encore heureux frérot, parce que si tu remplaces Cavill, même si voilà, on va pas se mentir, on va être totalement honnête, s'il remplace Cavill, ce n'est pas une question d'âge, c'est plus une question de, il veut avoir son propre Superman, voilà, on va pas se mentir. Mais bon, étant donné que tu le remplaces, il faut quand même quelque chose de différent, donc tu me prends quand même un Clark qui est un peu plus jeune, moi je dirais un Clark dans la trentaine. Et Bruce, Bruce aura quelques années de plus, et je vois plein de gens s'affoler, etc., dire ouais non, mais ça c'est pas bien, et tout, c'est pas normal. Mais je vais vous donner un exemple qui, moi je trouve bien, c'est l'univers DC AMU. DC AMU, c'est du coup DC Animation Movie Universe. Vous savez l'univers où il y a Son of Batman, Reign of Superman, Death of Superman, Justice League Dark, Apocalypse War. Dans cet univers-là, Clark est plus jeune que Bruce, et ça pose aucun problème, tant que c'est pas une différence d'âge vraiment majeure, où je sais pas, Bruce a 50 ans et Clark en a 30, ça fait 20 ans de différence, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je sais pas s'il y a 5 ans de différence. Disons, imaginons Clark à 35 ans, Bruce en a 40, vas-y c'est pas dramatique, on va s'en mettre. Et dans cet univers-là, justement, Bruce a Damien, a déjà eu Dick Grayson, bon j'ai l'impression que Jason Todd n'est pas dedans, mais dans le DCU j'espère, et je croise les doigts pour qu'il y soit. Et pourtant, Clark, lui, il y en a encore à ses débuts en tant que Superman. Donc, 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 je pense que c'est à partir de ce modèle-là qu'on va avoir notre DCU en ce qui concerne Batman et Superman. Voilà, c'était une très courte vidéo, mais du coup, voilà, pour ceux qui se le demanderaient, on sait de source sûre, puisque ça vient de James Gunn lui-même, que Clark aura moins de la quarantaine et que Bruce pourrait, il a bien dit pourrait, parce qu'il n'est pas sûr à 100%, avoir quelques années de plus. Mais quelques années, c'est pas 10, 20 ans, quelques années, c'est 5 ans, maximum, je pense. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, laissez un pouce, activez la cloche, partagez la vidéo, abonnez-vous pour toujours plus de DC, et pitié, James, fais-nous du bon contenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501